Bonjour, bienvenue dans Passer à l'Action, votre nouvelle émission dédiée à la Bourse sur le web. Nous essaierons autant que faire se peut de décrypter pour vous la Bourse, de décrypter ses composantes, son fonctionnement pour au mieux la vulgariser. Aujourd'hui, on commence par le commencement en recevant M. Karim Hajji, qui est le directeur général de la Bourse des valeurs de Casablanca. M. Karim Hajji, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer pour cette première d'émission qui sera diffusée sur le web pour essayer de mettre à la portée de tout le monde les fondamentaux de la Bourse. Alors ma première question va être la suivante. A quoi sert la Bourse concrètement dans une économie donnée ? Écoutez, la Bourse est un lieu où se rencontrent finalement les investisseurs qui cherchent à placer leur argent pour un rendement et puis les entreprises qui ont besoin de financer leur projet d'investissement. C'est avant tout le lieu qui permet de financer l'investissement et donc la croissance économique. Et la Bourse de Casablanca, on va peut-être revenir en arrière, elle n'est pas toute jeune. Beaucoup ont l'impression que c'est très jeune. Elle est là depuis longtemps ? Écoutez, c'est l'une des plus anciennes bourses en Afrique puisque la Bourse de Casablanca a 82 ans. C'est une bourse qui a été créée en 1929. C'est une année bien choisie. Oui, ce n'est pas la meilleure année pour commencer une bourse, je vous l'accorde. Mais nous sommes effectivement la troisième bourse la plus ancienne d'Afrique. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui encore la deuxième bourse la plus importante d'Afrique après la Bourse de Johannesburg. Alors la Bourse a un rôle de financement de l'économie, d'aide au financement de l'économie et des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui la Bourse de Casablanca joue ce rôle concrètement ? Pas suffisamment de notre point de vue. Je pense que la Bourse pourrait financer davantage l'économie qu'elle ne le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle finance à peu près les investissements à hauteur de 6,3%, ce qui est quand même très faible. Compte tenu des besoins que nous avons aujourd'hui, nous avons quand même des projets ambitieux d'investissement, que ce soit dans les infrastructures ou que ce soit pour les investissements privés, qui ne pourront plus être financés suffisamment par les banques à elles seules. Donc la Bourse peut jouer pleinement ce rôle de relais du financement bancaire classique. Donc c'est une alternative au financement classique pré-bancaire. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un engouement par rapport à ça, par rapport aux entreprises pour la Bourse ? Eh bien écoutez, c'est tout l'objet de la campagne que nous lançons actuellement, qui est de sensibiliser les entrepreneurs aux possibilités qu'offre la Bourse pour financer leurs investissements. Aujourd'hui, combien de sociétés sont cotées en Bourse ? Eh bien aujourd'hui, nous avons 77 entreprises cotées à la Bourse de Casablanca. Pour une capitalisation boursière qui est environ de 500 milliards d'Iram. Notre objectif est de doubler ce nombre de sociétés cotées. Maintenant, il faut que nous soyons beaucoup plus actifs vis-à-vis des PME, qui sont finalement insuffisamment représentées à la Bourse de Casablanca. Alors justement, et on va finir là-dessus, les PME, ça constitue l'essentiel du tissu économique de notre pays. Elle est au cœur de l'actualité depuis très longtemps. La CGEM en parle, les TPE et les PME se plaignent un peu du manque d'accompagnement en termes de financement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les PME ne soient pas suffisamment présentes au niveau de la Bourse ? Écoutez, il y a, je dirais, des explications culturelles. Les entrepreneurs ont peur de perdre le contrôle en s'introduisant en Bourse. Il y a aussi des aspects de gouvernance. Les PME n'ont pas toujours la gouvernance appropriée. Il faut être transparent. Voilà. Il faut être transparent. Il faut avoir un mode de gouvernance quand même plus en phase avec ce que les investisseurs à la Bourse attendent d'une entreprise cotée. Donc tout cela fait que les PME ont eu tendance à ne pas envisager la Bourse pour financer leurs investissements. Mais nous allons mettre en place un programme pour les accompagner, à la fois en termes de formation, mais aussi en termes financiers. Monsieur Haji, merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt sur le web, encore une fois, pour cette émission Passer à l'Action. À bientôt.